Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Hammer 3, avec Gaelden et Katox, salut tous les deux ! Salut ! Et on se retrouve suite à une victoire éclatante sur les forces de Korn. Ouais, elle était éclatante, tu t'es fait éclaté. Une double victoire éclatante, je dirais. T'es allé plus vite que moi pour le dire. Ils sont méchants, ils sont méchants, vous avez vu comment ils sont méchants. On est là, on a tout vu. On est là, on a tout vu. Oula, il chui forcément. Attends, je vais... Je vais attendre poursuivre. Je vais mettre mon armée de soutien, mon armée en soutien. Je vais mettre une armée de soutien en soutien. Et attends, même peut-être que je peux rajouter... Katerina, Katerina. Ah non, il sera trop. Ça ferait quand même une petite trottinette. Ah oui. Un sacrifice à Orson ! Alors, est-ce qu'il va y avoir une bataille ou est-ce qu'ils sont... Non, c'est autour, là. Non, non, non. Non, tu n'as pas besoin. Ah bah forcément, hein. Moi j'ai cornes, vous avez eu Slanesh, quoi. Ouais, ouais. Slanesh, t'as, tu y tires dessus, les mecs, ils s'écroulent, quoi. Bon, bah du coup, améliorer la garnison, c'est peut-être une idée valable, hein. Franchement, c'est très surfait. Je pense, il y a moyen. C'est très surfait. Allez, on va faire de la thune un peu, quand même, parce que... Attends, on n'a même pas pris d'XP, quoi. Eh oui. C'est abusé. C'est injuste. Euh, ouais, du coup, ils ont un seigneur tout neuf, forcément. Mais ça, c'est que du bonheur. Ah, merde. Au niveau recrutement, c'est parti. Toi. Plutôt ça. Ça, pour l'instant, c'est pas utile. Alors, il nous faut une demoiselle d'Ogivre. Merde, on n'en a pas. T'es sérieux, on n'en a pas ? Je crois que je vais en finir une. Ah non. Pardon. C'est une sorcière de glace que je viens de terminer. Allez, on peut recruter un nouveau seigneur, c'est bon. Ça peut se coûter assez cher. Euh, juge. Allez. Allez, mais je ne peux pas avoir de magie, moi, au départ. Donc, forcément, c'est un peu merde, quoi. Euh... Je vais peut-être leur tomber dessus avant qu'ils se reforment. Oh, sérieux, quoi. Je perdrais deux gardes du Tsar, quoi. Rah, les mecs. Tu vas faire me, toi ? Euh, non, non, je les fusionne avant d'y retourner. Il meurt quand même, bon, c'est bon. Ça va bien aller. On récupère largement assez de thunes pour les recruter, de toute façon. Allez, retourne en ville, toi. Alors, d'abord, la priorité, c'est de refaire son armée à lui. C'est hors de prix. Vu la bouteille, on va annuler ça. Tu vas te mettre en mode normal. Tu vas ici. Est-ce qu'on est à portée de cette armée ? On est à portée de cette armée. On va se mettre plus loin. Voilà. Voilà. Allez, hop. Hop. Et hop. On va partir là-dessus. Toi, du coup. C'est toi qui vas prendre celui-là. Et là, c'est pas encore construit, ok. Frostweaver. Il va nous falloir de la reconstitution. Et de la petite berceuse aussi. Je suis la Storm. Au moins, il n'y a plus de corruption dans la province, là. Tant de pouvoir, tant d'élégance. Quoi ? Foules ne peuvent pas le dire. Ah, il fonctionne encore un petit peu. C'est cher, mais... Un peu plus. Deux, trois, quatre. On va laisser un peu de place pour qu'il strelstie au prochain tour. Ici on est bien au max, ouais, on est au max. Toi du coup, tu vas compléter avec ces deux trucs là. Bon, j'ai l'impression que ça pique un peu quand même. Ce qui est cool c'est qu'au moins les unités de garnison qui se sont faits annihiler reviennent full life direct, dans ce genre de conditions ça fait toujours plaisir quoi. Ça c'est complètement absurde. Ouais c'est complètement absurde, je suis d'accord. Au moins passer un tour avant qu'il revienne quoi. Bon, pour l'instant je vais pas m'en plaindre on va dire. Cette petite armée là reprend quoi. Vous savez vous commencez à faire deux armées vous ? Ouais, mais enfin oui en fait. Parce que j'ai l'armée de gardes de JV strelstie, c'est la violence, cette brutalité. Vas-y. Moi je joue avec mes cossards tu vois. Ah bah moi aussi, clairement. J'ai pas d'ours, j'ai que d'un, moi j'ai des gardes du tsar et des cossards, c'est tout. Mais j'ai même pas de gardes du tsar. Ah mais t'as des ours. Ah bah écoutez les gens, il y en a qui sont à Pislève, il y en a d'autres, c'est tout. Il y a les autres. Il y a les bourgeois, mais on n'est pas. J'avoue que j'ai pas privilégié les bâtiments de recrutement sur ma ville principale, c'était peut-être, j'aurais peut-être dû. Bon bah il replie ses héros, je sais pas si c'est bon signe. Pour ta corruption c'est bon signe. Ouah mais ma corruption est joué à moins 24 donc je pense que ça... Ah ! J'ai regagné en force, je vois le bout vert sur douleur esquisse. Alors que ture d'avant je le voyais pas, après la grosse tatane. Je te rassure, c'est la même. Moi c'est du 5%. Ouais, on dirait qu'il a créé une armée à Jerslev hein. Ouais. Et quand on se sent te faire choper par plein de héros. Ouais mais ça va, ils sont pas agressifs. Il va bientôt le savoir, ça se trouve son armée sera plus avant ce prochain à toi. En effet, t'as raison. Normalement ça te le dit hein, même quand t'es euh... Pendant le tour et demi. Quand ils tentent de faire un truc. Ouais, ça j'ai jamais trop compris. Sur Warmer 2 c'était la même chose. Et même sur plein d'autres occurrences de Warhammer. De Total War où ils te collent avec euh... Je pense que c'est une question de niveau de difficulté. C'est dans un niveau de difficulté un peu plus élevé, il ferait leurs actions quoi. Mais là du coup ils collent juste sans rien faire. Juste pour te suivre. Ouais, même pas sûr. Un bienfaiteur exécrable. Nanana, un boyard vieux est largement détesté pour avoir son aide financière pour procéder à la pressante rénovation. En échange, il dit qu'une immense statue de Marm soit érigée à sa méprisante effigie. Bien sûr, nous détruirons cette horreur dès qu'il aura trépassé. J'aime le concept. Plus 5% d'attaque en mille pour toutes les armées pendant 5 tours. Ou revenu commerce plus 25%. Ouais, on va prendre la thune. Alors ici j'aimerais bien... Ouais mais ça c'est une unité de rang... 10. Névoaux max, ce serait dommage de l'acheter. On va se replier du coup dans l'autre territoire. Elles sont tellement pas intéressantes les... Les technologies là, c'est ouf. Ils sont à Prague et il y a les autres quoi. Bah c'est pas si Prague, ça t'attrape vraiment. Mission, oui, réussie. Tantique d'assassinat. Un mec de plus comme ça. On va commencer à mettre un peu plus de... J'aimerais bien que tu aies un mec comme ça pour l'acheter. Et puis allez, on va claquer la thune. Sans plus, c'est parti. T'as juste un seul Tressley, c'est dommage mais... Il sera de se débarrasser de ces petites merdes à l'occasion. Alors, on peut améliorer des choses. On va essayer de chercher un petit peu d'argent. Ici on est à 4 de croissance, c'est un peu la dèche. Le commerce ça nous rapporte... Ouais, pas tant au final. Alors, ici... Toi tu es... Propriété c'est du vol ou assassin. Plutôt assassin. Et toi... Tu seras de glace. Bon, l'ordre public, ça s'améliore un petit peu. Ici... Si on a 26... Est-ce que j'ai assez pour passer en haut de camp ? Oui. Ah ! La déco ? C'est moi qui déco ? Non, c'est bon, c'est en train de revenir. Un petit lag. Ouais. Un voisin qui a dû lancer un DL. C'est ça. Ah, il me faut un tour avant de finir ça. Bordel. C'est dommage, ça dommage. Du coup... On pourrait prendre... Euh... Bouf. Bon. C'est nul. On va essayer d'attendre ici, là on a pas mal de points. On va pouvoir prendre des trucs qu'on peut pas recruter, nous. Et toi par contre, tu pourrais prendre comme ça. Voilà. Et en global... Pfff... Bon, ça n'a pas le coup. Si, peut-être on en met comme ça. 1500. Allez. Go ! On va se ruiner un peu, mais il faut vraiment qu'on reprenne l'initiative, là. Toi, d'ailleurs, tu viens là. Hop. Moi aussi j'ai besoin de combattre pour... Pour faire des sous. C'est vrai que d'ailleurs... Il faudrait qu'on mette une lanceuse de sort, donc on s'arrêtera sûrement là-dessus. Ok. Amélioration de poste avancée. Niveau 3. Allez, c'est parti. On est comme ça, nous. Ouais, c'est tous niveau 3. Bah, moi pas encore. C'est le premier niveau 3 que je fais. Du coup, on va boire un coup. Ouf. Elle est tienne. Ah putain, j'aime pas ça. Les armées qui reviennent. Bon, ça va, c'est de l'armée. Il amène ses 3 lambeaux d'armée. Est-ce qu'il compte faire autre chose ? Il a envie de choper ce costal steen, peut-être ? Je pense qu'au costal steen, il pourrait gérer avec l'armée qu'il a là. Encore un tour de peste. Après, on en sera débarrassé. Les armées de l'Empire qui se baladent, là. C'est ça. Ils servent à rien. Éventuellement, si ils servent de cible. Ouais, bah, ça serait cool qu'ils les attaquent. Mais ça se trouve, ils sont même pas en guerre. Ils sont juste là à glander. Euh, oui, donne-moi des sous. Je m'en fous de ma alliance militaire, mais je veux bien des sous. Un petit... Un petit succès avec 5 alliance militaire. La corruption scaven qui veut pas descendre, quoi. Ouais, non, c'est ça. Le Roland, qu'est-ce qu'il fait ? Le Roland aussi, il amène une armée, ok. Pourquoi pas. C'est ça. Ouais, trop fort. Babushka, Babushka. Durée d'entraînement à la cour de givre, moins 2 tours. Oh, c'est bon, ça. Allez, c'est parti. Ouais, bah, j'en ai pas des dames de givre, là. Prout. Alors, du coup... On est capable de recruter, du coup. Ah, ouais. Oh, putain, on pourrait avoir des gros marques de cette 2 tours. Ah, c'est le fight. Ouais, non, c'est un... C'est... C'est... J'aurais pu là. Sans aucune surprise. T'as peut-être moyen d'attaquer et qu'il y ait que l'armée à l'extérieur qui viennent en renfort, là, du coup. Et là, ça peut être le bon plan. Alors, sauf que... Oui. J'ai effectivement que l'armée... Bon, après, il faut encore la gagner, mais... Ouais. Je vois pas ce qu'ils ont... Je vois aucune de leurs troupes, donc... Allez, c'est une victoire des filles avec des pertes faibles. Ah ouais. Bah, en même temps, voilà, c'est pas comme cornes, hein. Ils ont qu'une armure, donc... C'est ça. Le temps qu'ils s'approchent, je te les défonce, quoi. Boum. Ouais, c'est vraiment bien. Putain. C'est vraiment tranquille. Avec un petit 18% d'unités renforcées. C'est bon, ça. Tu vas peut-être même pouvoir enchaîner la ville, non ? Peut-être un peu loin. C'est possible que oui. Ah ouais, non, t'as encore pas mal de mouvements. Non. Ah putain. T'as tellement pas eu de pertes, quoi. J'ai pris... J'avais... J'avais... J'avais 18% de... De... De régène... Sur nos... Tout de suite. Bon, j'ai l'impression que là, là. Je vous ai joué pour toi, mais... On va prendre ça. Ah, ici, on fait des sous. Hop. Là, on va améliorer ça. Non, ça nous avance rien. On va économiser un peu. Ah, ici, on peut faire ça par contre. 8000, ça pique, mais... On va pas se gêner. On rend des seigneurs recrutés. Ouais, bof. On va prendre ça. Ah, t'étais pas à portée, la tristesse. Non, mais... Ça va, tu prends pas trop d'attrition. Non, moi j'ai pris... J'ai le... Et combien les... Les moins 30% de la présence rassurante. On va se rapprocher de la ville. Voilà. Et on peut prendre un petit grum. C'est parti pour un petit grum. Un petit grog. Un petit grog. Un petit grog. Toujours bien, un petit grog. Jamais non, un petit grog. Bon, ici, on est en défense avec une armée de défense. Elle est belle ta phrase, je trouve. T'as vu, hein ? T'es content de la prendre, là ? T'avoue. Carrément, elle pète. On peut invoquer la Meur Patrie ? Ah oui, mais parce que le tour est pas passé encore. Ça me surprenait un peu, aussi. Ok, ça y est, j'ai fini. Euh, attends, non. J'aurais fait un tour. J'ai chopé des objets magiques, du coup. Ah ouais, comme ça. Toi, tu chopes des objets magiques comme ça. Bah ouais, moi que si tu veux. Ah, on a qui se la font, on va pas, quoi. Ah, c'est tout. Ah là là. Qu'est-ce qu'il est malin. Ça. Euh... Ok. Ok. N'empêche, les os de doigts enchantés, je pense que ça lui a sauvé la vie. Parce que je l'ai spammé pendant tout le combat, même si c'est 0-2 de régénération. Allez-y. Allez-y. Son armée n'avait pas rien recruté. On a tout. Allez, crâne rouge. Qu'est-ce que tu décides de faire ? Qui c'est qui passe en mode marche ? Celui-là. Pourquoi pas. Ce cercle d'armée qui se pointe vers moi là. Heureusement que c'est de l'armée de merde. Ça se réclate. Ah oui, c'est sympa. Peut-être quoi aller faire du... Je sais pas trop ce qu'il fout, mais... Je vais pouvoir recruter mon premier petit Grom grâce à mon poste avancé à la cour de Givre. Mais ça prend quand même deux tours. Ah oui, c'est sur... Malpho ce que je l'ai. Oui. Et je pense que... Ils n'ont peut-être pas baissé la vitesse de recrutement quand tu passes par le... Par le poste avancé parce que... Deux tours... Non, non, c'est... C'est le... C'est le... La durée de recrutement classique. Deux tours, c'est un petit peu long. Peut-être un peu trop faite corps à corps là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, comme on a vu, les tireurs... Ils sont pas beaucoup plus efficaces. Les... Les... Les lanciers sont... Sont pas mal contre... Coran. Ouais, ils... Ils ont un... Je suis d'accord. Hop. On va te donner ça cette fois. Alors... Euh... On va redépenser un petit peu de thunes. Allez, viens là Ivana. Tu vas prendre ça... Et ça. Alors, et du coup... Je peux attaquer l'armée du milieu... Ouais... Celle-là, mais je me retrouve vraiment trop exposé. En fait, je peux même pas avancer parce que... Je suis beaucoup trop exposé après le combat. C'est juste pas possible. Ouais. On se permet de faire ça. C'est quoi ? Je suis Tronc ! Alors, ici... Euh... Ici, ici... On va aller chercher... Ce truc-là, ouais. Alors, par contre, peut-être que du coup... On va se calmer un peu... Genre sur ça... Voilà. Ouais, c'est quand même tonton. Après, je passe en marche forcée, mais je peux me replier que jusque là. De toute façon, ils vont reculer, ils sont pas... Ils vont pas accepter le combat. C'est pas possible. Bah si, ils peuvent recruter. Ah ouais, ils recrutent. Ouais, il a recruté que deux unités, mais... Le tour décisive. Allez, on a tout. Monsieur, quoi. Alors là, il y a peut-être une opportunité, par contre, parce que... C'est hors de portée de ses armées, et il est en marche forcée. Et normalement, il peut pas reculer quand il est en marche forcée. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais peut-être attaquer celui-là. Putain. Je ! Allez. On se tente. Bon. On va commencer à purger. Une bébé armée de moi. Par contre, faut qu'on se replie. D'accord, que là, c'est bon. Là, on est juste... On peut se replier. Et du coup, on a gagné un petit peu de sous. On peut se lancer là-dedans. Les niveaux. Toi, tu prends ça. Ah, ça lag. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Toi... Ça. Toi, tu vas prendre ça. Ça va aider à gérer les... les ennemis. Les seigneurs ennemis. Toi, par contre, tu prends pas de risques. Ça, on peut pas se permettre. Ok, c'est bon pour moi. Moi, pas tout à fait encore. C'est bon. Franchement, écraser cette armée-là, non merci, quoi. Ok... Est-ce que je recrute ? Franchement. Putain, les guerres de lutsar, j'ai du mal à aller... à aller faire régen. Corsen passe en mode marche. Ok, ça se replie. Je leur ai fait peur en écrasant une armée, c'est ça ? Une armée de 3 unités. En même temps, en écrasant les bébés... Bah ouais, hein. Un mec qui est capable d'écraser des bébés... Moi, ça me fait peur. T'es con. Qu'est-ce qu'on se recrute ? Les Sarls sont en paix avec la Légion du Chaos. Ok, pourquoi pas. Ça nous fait de belles gens. C'est ça. Ah, une petite armée de tinge qui commence à approcher. Ah non, c'est peut-être qu'on ne la voyait pas avant. On ne l'envoyait pas avant. Ou par contre, il y a deux armées de... deux armées de slanesh qui descendent... Ah oui. Vers l'Ostermark. Je vois Ministre du Dériseur, arrache-tête le ravisseur. Ça c'est beau comme nom. Bon bah, on va essayer de marcher vers le château Alexandronov. On va reprendre l'offensive. Baleine d'off, c'est quoi ? Comme faction. Ah, il y a Laurelorn qui débarque. Elle nous fait une belle jambe. C'est ça. Je peux lui envoyer un avertissement pour qu'elle quitte mon territoire immédiatement. Si elle ne part pas dans deux tours, je pourrais leur déclarer la guerre sans avoir à subir de pénalités de trahison. Ouais, je suis pas sûr que ce soit parfaitement adéquat de fâcher les elfes sylvains maintenant. Après tout, hein, s'ils veulent se balader sur mon territoire... Qui suis-je pour juger ? Ça fuit. Ouh, en mode ce préfète. Ouais. Bon, on les repousse petit à petit. C'est pas si mal. Est-ce que... Euh... Non, vous voulez pas en accès militaire. Vous débarquez chez moi, mais on a rien à foutre de ma vie, quoi. Ok. Pas de problème. Je vais attendre un tour de régène. Je suis trop loin. D'accord que c'est la... C'est la trition, là. C'est la trition, là. C'est la trition. C'est la trition, c'est la tristesse. On va avancer... Lentement, mais surement. Pourquoi tu peux pas bouger ? Parce que je suis en échange de troupes. Sturm Summoner Seek out Kislev's foes Honnêtement J'irai bien Est-ce que je peux recruter ? Ah ! Je peux passer Kislev en 5 Sauf que si je fais ça j'ai plus en route Je viens de passer le plat C'est cher C'est cher Ça coûte 8 Ça coûte 8 Ça me ferait passer dans le rouge Donc ce ne sera pas pour ce tour Toi T'es censé aller là normalement Vas-y C'est cher Suprême Patriarch Un temps de rest Weaver Of the Frost Toutes les armées ont exactement la même composition Je sais qu'en général il y en a certaines qui ont un petit peu plus d'exaltés Ou J'ai 4 armées de Slanesh Elles sont tous exactement pareilles Ouais Magicienne Martial ça me parait bien Par contre du coup on va arrêter l'épisode là si ça vous va ? Bah oui Ça nous va J'espère en tout cas qu'il a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Dire ce que vous en avez pensé Et puis bah on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Salut à tous Merci à tous